Bonjour, nous sommes en 2019. Il y a plus d'un an, en provenance du Canada, en provenance d'Amérique du Sud, des personnes qui parfois ne se connaissaient pas, m'ont demandé de raconter sur internet la vie d'un prêtre, le père Matteo Crowley, un prêtre qui n'est pas connu des grands intellectuels, je dirais des grands professeurs d'université, mais qui est connu dans le peuple de Dieu, tellement connu qu'il se demande, le peuple de Dieu, comment ça se fait que personne n'en parle, lui qui est mort dans les années 1960. Étonnamment, je n'arrivais pas à faire cette vidéo et en regardant les textes de l'Évangile, je me suis dit que cette parole de Jésus qui dit ceci, « Bienheureux es-tu, père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits, si cette parole-là ne m'était pas adressée. » Et finalement, par un moyen formidable, par une haine venant du Canada, j'ai réussi à mettre sa vie en vidéo. Sa vie, elle présente énormément de leçons au point de vue théologique et la première leçon, c'est celle-ci. Les grands intellectuels, les grands théologiens disent toujours que les apparitions privées, les signes privés n'ont pas d'importance et qu'on n'est pas obligé d'y croire d'un point de vue de la foi théologale, ils ont bien raison techniquement. Cependant, lorsque Dieu veut diriger son Église comme un pasteur qui l'a conduit à la vie éternelle, il est évident qu'il passe très concrètement, comme il passait dans l'Ancien Testament, par des prophètes, par des apôtres. Il me semble que le père Matthéo en est un. Cette vie va raconter d'abord comment le Seigneur est venu le chercher et ce dès son enfance, un peu comme il le faisait avec les prophètes de l'Ancien Testament. « Avant ta naissance, je t'ai connu et je t'ai appelé » est-il dit à un moment donné dans l'Écriture à propos d'un prophète. D'autre part, l'enseignement, l'apostolat, la spiritualité du père Matthéo porte sur le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Jésus qu'il doit faire connaître au monde entier. Providentiellement, il a pris conscience, lui, qui était père du Sacré-Cœur de ce que c'était et il s'est mis à en parler à travers une pratique très simple, qui a eu un succès extraordinaire au XXe siècle, un succès dans les pays du monde entier. Ce succès, il l'a constaté, il ne se l'expliquait pas si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit qui donne à ses apôtres, à qui il veut, le charisme qu'il veut. Certes, le père Matthéo a travaillé à répandre cette dévotion. Il avait une capacité de travail extraordinaire, mais il n'aurait été qu'une symbole retentissante, comme dit saint Paul, si jamais l'Esprit-Saint n'avait pas agi et il a agi. Cette dévotion ou plutôt cette vie qui s'appelle l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles se répandant dans l'Église entière. Les grands intellectuels, les théologiens d'université disent, en regardant avec une certaine hauteur ce qu'a prêché le père Matthéo Crolet, mais c'était une dévotion. Ça veut dire quelque chose qui touche à des pratiques d'affection sur le peuple de Dieu, comme quand on met un cierge dans une église, etc. Moi je ne crois pas du tout. Je crois que ça touche véritablement au gouvernement de Dieu sur son Église. Et je voudrais, avant même de raconter son enfance, l'expliquer. Il y a une parole, dans l'Écriture, qui est dite à Jean-Baptiste. À un moment donné, lorsqu'il est mis en prison, ou plutôt juste avant son arrestation, il dit ceci. C'est dans Jean chapitre 3 verset 29. « Qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux, ça veut dire lui, Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux qui parle avec son épouse. Et telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui, et il montrait Jésus, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. » Qu'est-ce que signifie cette parole ? En fait, elle ne vise pas seulement Jean-Baptiste et d'autre part Jésus. Elle vise aussi la façon dont Dieu est connue par Jean-Baptiste et la façon dont elle doit maintenant être connue de plus en plus par Jésus. Jean-Baptiste, il prêchait comme l'Ancien Testament. Il prêchait la grandeur de Dieu, Dieu qui va bientôt, je dirais, avec un sceptre de fer, paître son peuple, le mettre dans la droite ligne. Il le dit d'ailleurs avec une grande fermeté aux pharisiens. « Comptez-vous échapper au jugement, au jugement dernier qui vous attend ? » Il le dit avec une voix très sévère. Jean-Baptiste, c'est l'apôtre de la droiture de Dieu, de sa force, de sa toute-puissance. Et Jésus, il dit de lui dans les prophéties, « Il n'éteindra pas la flamme qui fume, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. » Jésus, il a prêché le cœur de Dieu, de ce même Dieu, qui est certes tout-puissant et qui est vérité, mais qui est aussi miséricorde, douceur, patience, amour. Eh bien, ce que montre Jean-Baptiste, c'est qu'au fur et à mesure que Dieu conduit son peuple, petit à petit, la fermeté qui est celle d'un père diminue au profit de la révélation de l'amour de ce père qui n'a rien fait, si ce n'est que par amour, pour emmener les hommes au salut. Eh bien, je voudrais dire que c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Rappelons un peu le début, à l'époque des martyrs, à l'époque aussi des moines. Le Christ, tel qu'il est représenté, c'est le Christ Pantokrator. Pantokrator qui veut dire en grec, le créateur de tout, le maître du monde. Et voilà une image de Jésus, tel qu'elle était adorée, je dirais, au début de l'Église. Il est grand, ce Jésus-là. Il est puissant. Il est le maître et il est le Seigneur. Et c'est vrai, en vérité, il est comme cela. Cependant, à cette époque, celle de nos ancêtres, eh bien, la spiritualité face à cette image était en rapport. Ça veut dire qu'on parlait du respect de Dieu, de la punition qui viendrait bientôt, du risque extraordinaire de l'enfer. Et pendant des siècles, la majorité des théologiens disaient que très peu d'hommes étaient sauvés à cause de sa justice, qui allait se manifester tel un fouet, intransigeant, à l'heure de la mort. Cette pastorale de nos ancêtres était, elle venait de Jésus et elle fonctionnait. Ça veut dire que le commencement de la sagesse de nos ancêtres, qui étaient des hommes habitués à la dureté, qui sortaient à peine de l'Empire romain, qui, rappelons-le, faisaient, non pas du foot, mais mettaient des gens, qui combattaient avec des lions, pour s'amuser au spectacle le dimanche. Eh bien, cette spiritualité-là, celle du Christ tout-puissant, terrible, celle du jour de colère qui arrive, doit diminuer, semble-t-il, au profit de la découverte de plus en plus profonde de son cœur profond, de ce qu'il est. Et voilà la nouvelle image, celle que va répandre dans le monde entier, le père Matthéo Crollet. Tout est dit, quand on compare ces deux images, dans cette deuxième image, qui est aussi celle de Sainte Faustine, qui est derrière moi. Eh bien, on voit Jésus qui est bon. Et les petits, les enfants, viennent vers lui, sans crainte. On n'a pas peur de sa colère, évidemment. Cette spiritualité-là, va être abusée, à un moment donné. Et certains vont faire de Jésus, un copain. Donc, non, ce n'est pas ça. Il y a véritablement un respect. Il est le Maître et Seigneur. Mais, au fur et à mesure, avec cela, on doit découvrir de plus en plus, semble-t-il, et c'est ce que va montrer l'Esprit-Saint, à travers la prédication extraordinaire du Père Matthéo, on doit découvrir que, en fait, c'est un Père, plein de bonté. Alors, j'arrête là le discours préalable, et je vais donc commencer par raconter l'enfance de ce petit Édouardo Crollet. Parce que, son prénom, le Père Matthéo, c'est son nom de religion, en fait. C'est un petit garçon qui naît en Amérique du Sud. Très exactement au Pérou, dans cette Amérique hispanophone, qui, je dirais, est catholique, profondément catholique, mais qui est travaillé, dès cette époque-là, par un coup, un courant qui voudrait faire disparaître le catholicisme, un courant qu'on peut appeler de francs-maçons, de livre-penseurs, ça veut dire des gens qui disent que tout cela, ce sont des superstitions, des trucs, je dirais, pour faire parler le gogo, et qu'il faut mettre enfin la pensée rationnelle, le jugement venant de soi-même, à la place de cette, je dirais, de cette spiritualité, par laquelle l'Église catholique met le peuple en esclavage. Il naît le 18 novembre 1875. Son père, à l'origine, c'est un franc-maçon. Il est comme cela, mais il est tombé amoureux d'une jeune femme, et pour l'épouser, profondément, parce qu'il l'aime, il a accepté de passer du protestantisme, assaisonné de libre-pensée au catholicisme. Évidemment, il l'a fait par amour, et son cœur n'est pas converti, il n'y croit pas vraiment. Sa mère, au contraire, est profondément catholique. C'est une femme qui aime Jésus-Christ, qui le prie, et le père Mathéo le dira tout le temps. Son rôle dans sa vocation, après le rôle de Jésus, bien sûr, il a été premier. Le papa, cependant, qui aime profondément son épouse, respecte le fait qu'elle communique la foi à ses enfants, sans doute parce qu'il a promis de respecter cet engagement, alors il le tient. Cependant, il ne perd pas l'idée de petit à petit amener ses enfants, et principalement ses garçons, à une pensée rationnelle, donc à dépasser tout cela. Et voilà que, deux ans après la naissance d'Edouard Do, et bien, des obligations professionnelles obligent cette petite famille à retourner vers l'Angleterre. Cependant, comme ce petit enfant a une santé très fragile, et bien, les parents de sa maman, qui s'appelle Maria, les parents disent qu'ils accepteraient de s'occuper du bébé, quelque temps, le temps qu'ils reviennent, et que ça pourrait être dangereux pour sa santé. Les parents acceptent, et donc, la famille s'en va. Et pendant sept ans, le petit Edouard Do va être confié à ses grands-parents. Leur rôle, dans un moment si important qu'est sa petite enfance, va être essentiel. Et le père Matteo racontera plus tard le souvenir qu'il a, de la façon dont son grand-père disait, à table, à chaque repas, avec une profondeur incroyable, le bénédicité, et puis les grâces pour remercier de ce repas. Et aussi, de la manière dont il était concentré, quand il disait le chapelet, avec la famille toute entière. C'est là qu'il apprendra à quel point la famille, c'est une église domestique. C'est là où la foi des enfants peut grandir. En relisant sa vie, beaucoup plus tard, le père Matteo dira que, le fait qu'il a échappé au séjour en Angleterre, où ses frères et ses sœurs ont eu une éducation, je dirais libérale là-bas, a été providentiel. C'est grâce à ceci, dans sa petite enfance, que sa foi va se fixer profondément et définitivement dans le catholicisme. Cette marque dans son âme, ne le quittera jamais. Et c'est là où on voit à quel point il est raisonnable et nécessaire de baptiser les bébés tout petits et d'être fidèle aux promesses du baptême. Ça veut dire, de prier ensuite avec les petits enfants, afin que l'Esprit Saint vibre dans leur cœur et reste à jamais leur attache. C'est ce que va vivre le père Matteo. Résultat, en 1884, lorsque ses parents reviennent d'Angleterre, toujours pareil, pour des obligations professionnelles du père, ils vont trouver un petit garçon qui est profondément croyant, profondément attaché au Christ et qui, par exemple, il a cela comme jeu, dans sa chambre, transformé pour une partie en oratoire, célèbre la messe, en tout cas joue à célébrer la messe et assène même à ses sœurs des serments avec une autorité très ferme et pas question si elle rit ou si elle se moque, c'est pour lui une très grande fermeté, il le remet dans l'ordre. Le père ne s'inquiète pas trop de cette piété qui semble tout de même exagérée. C'est un petit garçon, après tout. Et puis, ses obligations professionnelles l'amènent à quitter le Pérou pour se rendre au Chili, exactement dans la ville de Valparaiso où là, il va pouvoir exercer sa profession. Et donc, à l'arrivée au Chili, il prend les moyens. Par exemple, les institutrices qui vont s'occuper de ce petit garçon sont des institutrices protestantes et il se dit que leur influence va marquer cet enfant. Et bien, il n'en est rien, aucun effet. Je dirais même que sa piété s'augmente encore et il fait même d'une servante, une servante de la maison là-bas, à Valparaiso, sa complice. Elle doit lui amener le soir une planche qu'elle glisse dans son lit parce qu'il veut faire pénitence. Il ne veut pas dormir sur quelque chose de confortable et dans sa chambre, il transporte parfois un madrier pour faire son chemin de croix. Manifestement, la piété est plus forte que les efforts du Père, de l'humaniste qu'est le Père. Si bien qu'à un moment donné, il baisse les bras et il accepte qu'il aille faire la suite de sa scolarité dans un collège catholique. Il a dix ans, en 1885, lorsqu'il fait sa première communion. Et là, manifestement, sa passion pour le Christ est forte, intacte, au point qu'il s'ouvre même à sa mère de sa volonté de le servir entièrement. Sa vocation est présente et sa mère qui voit sa santé qui est fragile, lui dit ceci, « Je pense que si tu dois devenir un prêtre et un prédicateur du Seigneur, il faudra que tu lui demandes un miracle parce qu'avec ta petite voix et avec ta santé, je ne sais pas si ça sera vraiment possible. » En tout cas, ses parents le laissent libre et ils regardent, ils observent comment cette vocation va grandir. Eh bien, elle ne va pas cesser de grandir. Et pour bien montrer à quel point, par exemple, en 1889, il a 14 ans, le père Damien, ce prêtre belge qui s'occupe des lépreux, on apprend sa mort. Eh bien, le petit Édouardo va être profondément marqué par cette mort au point qu'il se dit que le meilleur endroit où il peut rentrer pour réaliser sa vocation, c'est dans le même ordre que le père Damien, les pères du Sacré-Cœur. Mais la vocation le brûle. Il ne peut plus attendre. Il est pressé. Comment faire pour rentrer ? Je sais que, à notre époque, les choses se passent très différemment et que lorsqu'on est confronté à un jeune qui est comme ça, brûlé par l'amour du Seigneur, on lui dit qu'il faut attendre et attendre et attendre et que cette attente ne fera que mûrir sa vocation. C'est probablement vrai mais le père Matthéo, comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus, ne peut pas attendre. Alors il trouve un subterfuge. Voilà qu'il offre à l'occasion d'une fête de sa maman une image de Notre-Dame des sept douleurs. Et au dos de cette image, il y a marqué ceci. Comme cadeau de fête, je m'engage à laisser entrer mon enfant au couvent à 15 ans. Et dessous, il y a un emplacement pour que sa mère puisse signer cet engagement. Sa mère est profondément touchée et elle signe l'engagement. Et le petit Édouardot est content. Il va garder cette image et l'afficher dans sa chambre. On peut imaginer les discussions probables qu'a eue cette maman avec le papa le soir à propos de la vocation manifeste du fils. Je dirais, on peut aussi imaginer les réflexions du père face à quelque chose de si manifeste, de si unique, de si prenant chez lui. Il ne pense qu'à ça. Si bien qu'un an plus tard, en 1890, alors qu'il a 15 ans, le père un jour entre dans la chambre de son fils et lui dit simplement ceci « Je sais que tu vas entrer pour devenir religieux. » Il semble manifestement ému et il lui dit ceci « Je sais que tu vas nous quitter pour te faire religieux. Tu veux ma permission ? » « Eh bien, je te la donne bien volontiers mais à une condition. Si tu deviens prêtre, sois un saint prêtre. » Et puis le père lui impose les mains comme cela, avec une bénédiction. Et puis brusquement, après avoir fait cela, il quitte la chambre. Il sait, ce jour-là, qu'il a l'autorisation de ses deux parents de rentrer à 15 ans au couvent. Et c'est ce qu'il va faire sans plus attendre avec une telle bénédiction. Et il dira plus tard parce qu'il se doute que c'est l'influence de sa mère qui est là-dessous. Il dira après Jésus. Il sait la part de l'influence qu'a eu sa maman et il lui écrira bien plus tard lorsqu'il sera prêtre après Jésus « C'est à toi que je dois le bonheur d'être prêtre tout ce que j'ai fait que cela retombe sur toi, maman comme une bénédiction. » Sa maman mourra en 1835 le 18 avril et d'ailleurs elle sera accompagnée à sa mort par une lecture d'une heure sainte qu'avait préparée son fils. Quant à son père, il finira aussi par baisser les armes et par devenir catholique sans doute parce que justement la libre pensée quand on est confronté à la vieillesse ça n'a pas de réponse mais que le Christ lui a une réponse avec son sacré cœur. Il sait la part de l'influence qu'a eu sa maman et il lui écrira bien plus tard lorsqu'il sera prêtre après Jésus « C'est à toi que je dois le bonheur d'être prêtre tout ce que j'ai fait que cela retombe sur toi, maman comme une bénédiction. » Sa maman mourra en 1835 le 18 avril et d'ailleurs elle sera accompagnée à sa mort par une lecture d'une heure sainte qu'avait préparée son fils. Quant à son père il finira aussi par baisser les armes et par devenir catholique sans doute parce que justement la libre pensée quand on est confronté à la vieillesse ça n'a pas de réponse mais que le Christ lui il a une réponse avec son sacré cœur. Et c'est ainsi qu'à 15 ans Édouard d'eau rentre dans la congrégation du sacré cœur Il y rentre et très vite il y prend l'habit et il change de nom il va s'appeler Mathéo le père Mathéo Crowley À cette époque le droit canon est différent et on fait deux ans de novicia et ensuite on peut prononcer ses voeux perpétuels la chose maintenant a changé il faut deux ans de novicia des premiers voeux qui durent trois ans au minimum et ensuite on peut prononcer ses voeux perpétuels mais à l'époque ça ne pose pas de problème toujours est-il que son père maître va constater sa grande ferveur il va devoir le modérer en ce qui concerne deux choses d'abord les pénitences qu'il s'impose mais aussi la prière la ferveur de la prière non pas parce que prier ce serait mal mais parce que trop prier fait courir un risque le risque évidemment de l'overdose on pourrait dire de ce qu'appellent ce que les pères du désert appelaient l'acédie les frères qui sont avec lui les jeunes le regardent avec cette ferveur ce zèle intempestile et comme ça se passe souvent et bien ils sont sans doute un peu jaloux et donc ils vont très vite le considérer comme quelqu'un d'instable d'hyperactif d'exagéré à la différence du père maître qui lui va très vite remarquer en lui qu'il y a de la sainteté que tout ce qu'il fait c'est véritablement par amour du Christ il n'y a chez lui aucune idée autre que le Christ c'est une vraie vocation et il va retenir de cette formation qu'on ne trouve la source de vie que dans l'oraison ce n'est pas dans l'hyperactivité que la vie se répand mais c'est par la prière intérieure il l'apprend de son père maître il va retenir la leçon et deux ans plus tard donc en 1892 il est accepté pour prononcer ses voeux perpétuels je voudrais raconter une anecdote qui n'est peut-être pas une anecdote mais qui est peut-être centrale alors qu'avec d'autres frères il est amené à ranger le grenier du monastère où il vit voilà qu'il tombe sur un tableau un tableau du sacré-coeur dont je voudrais montrer l'image ici il est très beau et il a une histoire une histoire tragique il va vite l'apprendre en réalité il a été commandé par le président de l'équateur le président Garcia Moreno il a été peint exactement en 1873 ce catholique fervent avait décidé de consacrer son pays au sacré-coeur et à l'occasion de cette initiative qu'il prenait il avait demandé à un peintre de lui donner de lui peindre un sacré-coeur et la chose avait été faite le président Garcia Moreno était convaincu que cette consécration de son pays au sacré-coeur le protégerait et dans sa ferveur de catholique il observait les directives des apparitions privées comme par exemple le premier vendredi du mois le fait de se rendre à la messe d'adorer de se confesser etc si bien que à peine deux ans plus tard le 6 août 1875 alors qu'il sortait du premier vendredi du mois il avait été assassiné sur le parvis de l'église par des gens qui étaient ennemis de la foi qui voulaient se débarrasser d'un tel je dirais un tel ami des curés et c'est ainsi que le président Garcia Moreno avait donné sa vie pour le Christ et bien c'est le père Matteo qui tombe dessus alors qu'il est petit frère et il le récupère et il demande la permission de pouvoir non pas le laisser dans le grenier à la poussière mais de le mettre dans sa chambre ce qu'on accepte et c'est ainsi que ce tableau par un chemin providentiel qui avait été confié au père du Sacré-Cœur pour éviter sa profanation après la mort du président Moreno se retrouve dans la cellule de ce petit frère particulier qui n'est pas différent des autres frères et qui en fait est appelé par Dieu à une vocation en rapport avec cela le 17 décembre 1898 le frère Matteo est ordonné prêtre à Valparaiso il va célébrer sa première messe dans l'église du Sacré-Cœur évidemment après une fois que l'ordination est faite que les études sont terminées il faut qu'il trouve un apostolat et donc son supérieur cherche avec lui il y a dans le secteur par exemple le monde ouvrier le monde ouvrier qui quelquefois s'éloigne de la foi parce qu'il n'y a personne pour lui expliquer l'importance le côté essentiel de tout consacrer ultimement au Seigneur et bien au début il va se consacrer à cet apostolat-là et puis très vite avec des contacts il va se rendre compte que le monde étudiant est un monde profondément en danger les jeunes arrivent souvent de leur famille après des années collège et lycée qui ont été parfois protégés ils arrivent en université et ils sont confrontés à toutes sortes de libres penseurs qui quelquefois les entraînent très loin de la foi et leur foi s'écroule dans ses études universitaires alors comme il cherche absolument à servir au mieux le Seigneur et bien son hyperactivité sa capacité à organiser va se mettre ici en place et il fonde carrément à 27 ans une université catholique et non seulement il la fonde mais il recrute les professeurs il recrute les étudiants il va même se charger lui-même de donner des cours il enseigne l'anglais il enseigne le droit naturel et il enseigne surtout et c'est ça qui est essentiel la religion catholique avec l'importance pour les étudiants de considérer les droits de Dieu les droits qu'ils ont et le devoir qu'ils ont devant Dieu de rester fidèles à leur foi nous sommes en 1902 quand il entreprend cette oeuvre donc il est très jeune il a 27 ans et voilà que en plein je dirais démarrage d'un apostolat aussi fécond le malheur va s'abattre sur lui de la façon suivante nous sommes en 1906 et Valparaiso est frappé par un séisme par un tremblement de terre monstrueux terrible qui fait s'écrouler des bâtiments qui fait des milliers de morts les bâtiments de son université qui viennent à peine d'être terminés il a fallu qu'ils récoltent de l'argent pour ça sont jetés bas il n'y a plus rien qui subsiste le couvent est resté intact sauf quelques endroits et sa cellule en particulier a été détruite il est frappé lorsqu'il y revient de voir que seul un pan de mur reste intact le pan de mur sur lequel était accroché le tableau du Sacré-Cœur il voit bien cela il prend cela comme un signe c'est quelque chose qui est frappant tout de même mais pas plus que ça après tout des signes comme ça ça ne suffit pas pour fonder une vocation à partir de ce moment-là évidemment il y a des priorités il faut se dévouer pour les gens qui sont sans logement il y a partout des familles qui n'ont plus de domicile il va recueillir 1400 personnes et ces 1400 personnes il faut leur donner non seulement logement mais il faut leur donner aussi nourriture il faut organiser tout cela il va se dévouer corps et âme tant et si bien qu'à un moment donné il tombe malade il est épuisé les médecins regardent ce qu'il a et c'est là qu'on découvre qu'il a une grave maladie du cœur une insuffisance cardiaque tellement grave qu'il faut qu'il arrête aussitôt maintenant toute activité il faut qu'il se repose au moins un an et c'est ce qui est dit à ses supérieurs et c'est ainsi que le 24 août 1907 soit un an après le tremblement de terre et bien ses supérieurs se disent que le mieux parce que sinon il ne s'arrêtera pas ce diable d'homme tellement il est actif le mieux c'est de l'envoyer pour un voyage une sorte d'année de repos et de l'envoyer en Europe il reçoit l'ordre de se reposer et de faire une sorte d'année sainte pour retrouver sa vocation première et par là même le repos fera que son cœur ira mieux il accepte évidemment il est dans l'obéissance et donc il part vers la vieille Europe il arrive en France et le premier endroit où il va ne serait-ce que parce que ce sont les lieux où ses frères ont leur maison c'est Parallemonial c'est là où est le Sacré-Cœur là où il est apparu à Sainte-Marguerite-Marie il y va avec la ferveur de jeune prêtre qu'il a et il prie il prie le Sacré-Cœur il prie le Sacré-Cœur afin que sa vocation ne se tiédisse pas il ne veut pas de cela et pourtant il voit que ce serait tellement facile alors là il va se passer une chose une chose qui est plus fort que le signe que j'avais indiqué avec le tableau de Garcia Moreno qui était resté intact après le tremblement de terre une grâce qu'on pourrait appeler grâce mystique une grâce de reconversion à Parallemonial devant le Sacré-Cœur il dit il le racontera plus tard qu'il a ressenti ou plutôt qu'il a compris ou les deux ensemble une telle présence une telle présence du Seigneur avec tout cet amour cet amour absolument envahissant qu'il en sort profondément changé comment peut-on qualifier ces genres de grâce si ce n'est un appel un appel renouvelé une vocation une vocation qui fait renaître tout en lui un petit peu comme ce qu'avait eu saint Paul sauf que le père Matthéo ne dira pas qu'il a vu le Christ comme saint Paul l'a vu sur le chemin de Damas c'est plutôt une grâce d'intériorité il sort de là avec des idées nouvelles ça veut dire que dans le même moment qu'il a eu cette espèce d'appel du Seigneur tout est en lui il a l'idée ce jour-là d'introniser le Sacré-Cœur de Jésus dans les familles c'est ça qu'il faut faire il faut en faire le roi le roi des familles et c'est par la famille que la présence de Jésus se répandra dans le monde entier ce qui indique que manifestement tout cela vient du Seigneur c'est que parallèlement il se sent guéri au niveau de sa maladie cardiaque et il l'est de fait il va mieux le soir alors qu'il prie de nouveau lui vient l'idée de l'heure sainte consacrée une heure une heure à prier Jésus un peu comme lorsque le jeudi saint les apôtres n'avaient pas pu veiller avec lui une seule heure pour l'accompagner dans son martyr qu'il allait vivre le lendemain l'idée est tellement évidente tellement claire à son esprit cette consécration cette heure sainte que il voyage toujours en Europe et lorsqu'il passe à Rome où règne le pape Pidis il ne peut manquer au cours d'un entretien de lui en parler de lui raconter ce qu'il a sur le coeur et il va auprès de lui pour lui demander la permission est-ce que ça ne serait pas quelque chose de formidable peut-être que ça vient du Seigneur il faudrait y consacrer du temps et le pape Pidis le regarde et lui dit je ne vous le permets pas je ne vous le permets pas le père Mathéo répond mais très saint père je ne vous le permets pas je vous l'ordonne je vous ordonne maintenant de consacrer toute votre vie toute votre énergie à ce que vous avez eu comme intuition à cette oeuvre là cette oeuvre là et bien le père Mathéo va quitter l'Europe va revenir à Valparaiso et là il reprend la vie commune la vie la vie la congrégation des frères du Sacré-Cœur mais avec quelque chose de changé dans cette vie paisible là un certain temps il pense à tout cela il met en place les choses il réfléchit c'est quoi cette intuition qu'il a eue c'est quoi et il écrit et il écrit et il se met à préciser de plus en plus avec l'aide évidemment du Saint-Esprit sa pensée par rapport à cela donc comment expliquer comment l'expliquer bien en se servant des documents du père Mathéo et bien ce n'est pas une oeuvre ce n'est pas non plus une dévotion une oeuvre ça voudrait dire un hôpital quelque chose comme ça quelque chose d'extérieur une dévotion ça serait quelque chose parmi d'autres par exemple certains aiment bien mettre un cierge devant une icône c'est vrai c'est une dévotion et ce cierge symbolise quelque chose la prière quand on n'a pas tellement je dirais l'énergie de passer du temps à prier là c'est autre chose il s'agit d'une vie d'une vie qui prend toute la vie chrétienne il s'agit d'une façon profonde de vivre la vie chrétienne d'abord elle se fonde sur ce que c'est que le sacré cœur du Christ ce cœur qui a été percé à la croix d'où il est sorti du sang et de l'eau de la part d'un roi un roi de gloire un roi dont la royauté était très spécial puisqu'il était couronné d'épines et qu'il était incapable incapable je dirais de replier les bras parce que crucifié lorsque le cœur de Jésus a été percé à la croix il en est sorti du sang et de l'eau les symboles sont manifestes le sang c'est tout cet amour qui va jusqu'à donner sa vie il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime et cette eau cette eau que saint Jean constate qu'il dit j'en ai été témoin tellement c'est important c'est évident c'est manifestement un Dieu humble un Dieu au cœur doux et humble qui est là qui pourrait écraser comme il le voudrait ceux qui l'insultent et qui se moquent de lui descendent à croix t'en as sauvé d'autres et qui ne le fait pas on peut dire que à la croix de manière plus puissante que tous les discours est révélé le cœur du père un cœur aimant et un cœur humble et bien le père Matteo médite tout cela il se met à écrire et il faut qu'il l'écrive bien il sait que s'il ne met pas en forme les choses pour les sages et les intelligents il sera méprisé on se moquera doucement de lui alors il écrit une thèse 781 pages où il explique exactement ce que c'est que cette intronisation du Sacré-Cœur et il va plus loin il dit qu'il faut que cela se fasse en priorité dans les familles mais il n'invente pas ça de lui-même évidemment il est là il constate il constate les signes que donne le Seigneur je voudrais raconter quelques faits qui manifestent comment le Seigneur dirige manifestement cette œuvre ou plutôt cette vie nouvelle qu'il veut révéler par exemple en 1908 il a 33 ans et il décide qu'il va introniser solennellement le Sacré-Cœur dans l'université de droit qu'il a fondé pourquoi pas le faire à Valparaiso et donc il observe les choses et il sort de sa chambre le tableau du Sacré-Cœur de Garcia Moreno et bien il se rend compte d'une impression extrêmement profonde que ce tableau a fait sur les gens ils sont comme fascinés ils viennent prier devant lui ils sentent la présence de Jésus à travers cette image c'est quelque chose de fort alors ni une ni deux et bien il prend ça comme un signe venant de Dieu et donc il va établir que ce tableau sera l'objet qui sera utilisé pour l'intronisation de Jésus dans les familles donc il en fait faire des copies des reproductions et puis il prend l'initiative d'écrire à tous les curés du Chili il envoie une lettre il explique ce que c'est que cette spiritualité de l'intronisation de Jésus comme roi des familles et dans cette lettre il précise au curé qu'il ne s'agit pas d'une simple dévotion mais que c'est aussi fort pratiquement que si dans les maisons on mettait la présence réelle de Jésus ensuite il écrit à tous les curés en Amérique du Sud hispanophone et il organise avec son énergie habituelle tout ce qu'il faut pour que ça se développe il enrôle les enfants du catéchisme je dirais il crée une revue afin que les familles puissent être recevoir un suivi celles qui ont intronisé Jésus comme roi de leur famille il démultiplie son activité dans des revues comme par exemple une revue où il écrit en 1912 33 articles en 1913 50 articles si bien que à cause certainement de son travail mais ça ne suffit pas certes il a une énergie énorme mais ça ne suffit pas on voit 120 000 intronisations en 1910 et un million en Amérique du Sud en 1914 et le père Matteo devant un tel résultat qui est inimaginable et qui va se prolonger dans le monde entier ensuite est obligé de le reconnaître ça ne peut pas venir de lui c'est quelque chose qui manifestement le dépasse il y a une puissance il y a une force du Saint-Esprit qui visiblement veut répandre partout dans le monde l'amour pour le Sacré-Cœur et le père Matteo le dit s'il n'y avait pas cette volonté venant de l'Esprit-Saint lui avec tout son travail son énergie et bien il serait comme une cymbale retentissante un tambour qui sonne comme dit Saint-Paul mais manifestement parce qu'il est assisté de la puissance de Dieu et bien les choses se répandent de manière inouïe de manière même qui le dépasse pour bien montrer à quel point on est là manifestement devant une volonté de Dieu il faut se souvenir d'autre chose en 1917 à Fatima et bien la Vierge Marie va dévoiler aux enfants Lucie Jacinthe François ceci Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé ça veut dire que parallèlement au fait qu'il est répandu puissamment par le ministère du Père Matthéo l'amour du cœur du cœur douloureux du cœur royal de Jésus mais je vais parler un petit peu plus tard de ce que c'est et bien Jésus lui-même qui est le seul médiateur qui est Dieu fait homme veut répandre aussi dans le monde l'amour pour le cœur immaculé de la Vierge Marie sa mère et manifestement cela vient du ciel et cela se manifeste non seulement par la puissance de l'apostolat du Père Matthéo qui est d'ordre charismatique mais aussi par des révélations privées à Fatima à peu près à la même époque alors je veux reprendre ce que j'avais dit au début ceux qui disent que ces révélations privées ou ces effets évidemment ne sont pas objet de foi théologale oui mais c'est pour une raison simple la foi théologale elle porte sur les vérités dogmatiques là il n'y a rien de nouveau le sacré cœur de Jésus et le cœur transpercé de Marie ce c'est dans l'écriture quand le vieillard Siméon dit de Marie et ton cœur sera transpercé par un glaive de douleur quant à Jésus et bien on le voit à la croix tout simplement par contre il serait très imprudent de mépriser cette volonté du ciel parce que visiblement c'est la pastorale c'est l'action de Dieu qui peu à peu dirige l'humanité entière vers le salut donc il est temps maintenant de regarder un petit peu plus ce qui est caché sous cette théologie d'abord pour le comprendre il faut être dans ce qu'on appelle l'herméneutique de la continuité pas question d'exalter le cœur tendre le cœur miséricordieux le cœur amoureux de Jésus et de Marie en oubliant ce qui avait été je dirais donné par nos pères par nos pères aussi dans le peuple juif ce Dieu qui est Jésus-Christ est le même qui est le tout puissant le créateur de l'univers donc on ne doit pas séparer le fait que ce Jésus dont je mets le portrait derrière avec cette douceur est le même que celui que nos ancêtres chrétiens au début de l'église vénéraient comme le pantocrator je dirais le créateur de tout la puissance la justice simplement au début de la chrétienté et bien il révélait d'abord aux hommes je dirais qu'il était Dieu parce qu'il fallait poser bien les bases ça veut dire que si on oublie qu'il est le tout puissant et que rien ne se fait dans le monde sans cette volonté de Dieu si on exalte uniquement la miséricorde et la bonté de Jésus et bien on finit par en faire je dirais quelqu'un qui est sans personnalité qui est impuissant qui est doux non il est le même dans les deux cas et pour comprendre l'action de ce père sur nous et bien il faut se référer à ce qui se passe un petit peu dans les familles lorsque un papa et une maman mettent au monde des enfants sur la terre ils savent très bien qu'il lui faut plein d'amour dès le départ dès la naissance dès je dirais qu'il est là plein d'amour mais qu'il faut poser dès la naissance aussi l'autre chose ça veut dire le fait que c'est nous l'autorité que c'est nous et que évidemment si on impose l'autorité par exemple on ne laisse pas le tout petit bébé je dirais désirer et imposer sa volonté tout de suite s'il pleure uniquement pour être dans les bras on attend un petit peu parce qu'on veut bien montrer que c'est pas lui le chef le but de cela c'est pas de dominer cet enfant c'est de faire que peu à peu il domine lui-même ses propres pulsions et qu'il puisse ensuite être éduqué avec les autres âges de sa vie qui vont venir et au cours de sa croissance ce petit enfant connaîtra vers l'âge de deux ans trois ans des petits caprices il ne voudra pas manger tout mais là je dirais l'autorité étant posée ce sera beaucoup plus facile de l'élever évidemment s'il y a une crise d'adolescence le but à un moment donné le but c'est de révéler à cet enfant que toutes les interdictions qu'on lui mettait ce n'était pas pour l'écraser mais tout ça venait d'un papa et d'une maman qui voulaient faire de lui un adulte quelqu'un qui je dirais qui serait maître de sa vie qui ne serait pas esclave de ses pulsions donc c'était uniquement pour son bien que parfois il y avait eu des punitions c'est vrai et ce n'était pas pour l'écraser et bien je dirais que cette pastorale que tous les parents qui jouent leur rôle utilisent sur leurs enfants est un peu la même concernant notre vie spirituelle au début de l'église Jésus qui est le maître de son église a voulu donner aux chrétiens des repères des repères très fermes des repères non seulement concernant la vérité mais aussi concernant la manière d'acquérir le salut le fait qu'il faut se dépasser il ne faut pas suivre uniquement ses pulsions et donc on a vu à l'âge des martyrs mais aussi un peu plus tard à l'âge des premiers conciles se mettre en place les choses comme cela et puis à un moment donné nous avons grandi nous sommes devenus de plus en plus mûrs dans notre foi au niveau de la connaissance l'église ayant peu à peu défini toutes les choses et sont arrivées à notre époque et je dirais à partir de la révolution française un peu l'âge adulte du christianisme avec des épreuves des épreuves que peut vivre un adulte à savoir des attaques de tous les côtés concernant l'église et bien face à ces épreuves qui sont beaucoup plus terribles puisque cette fois elles ne s'attaquent plus seulement au corps elles s'attaquent à l'esprit il est normal que notre papa notre maman céleste révèle maintenant profondément à tous le secret profond de leur action qui ne venait pas d'une volonté de dominer loin de là mais qui venait d'un amour un amour infini en vue du salut et ça ça se révèle en révélant le cœur le cœur des choses le cœur de Jésus mais aussi le cœur de celle que lui qui est vrai Dieu fait homme nous choisit comme mère spirituelle Marie ce qui est étonnant c'est que tout cela est cohérent on voit en 1830 donc bien avant la naissance du père Mathéo on voit la Vierge Marie donner à la petite Sainte Catherine Labouré l'image l'image précise de ce qu'elle veut faire c'est la fameuse médaille miraculeuse dont je vais montrer ici à quoi elle ressemble et je voudrais insister sur un symbole particulier les deux cœurs ça a beaucoup choqué certains théologiens du 19e siècle en disant mais le cœur de Jésus qui est couronné d'épines est aussi gros que le cœur de Marie qui est transpercé d'un glaive c'est pas normal Jésus c'est tout de même Dieu Marie n'est qu'une petite personne humaine en fait c'est une théologie très profonde qui indique que pour notre vie spirituelle Jésus qui est Dieu qui est le tout puissant choisit de donner un rôle analogue si ce n'est plus grand mais par sa volonté c'est Jésus qui choisit ça à sa mère pour qu'elle devienne notre mère spirituelle les protestants disent mais pas du tout il est le seul médiateur ils oublient le testament de Jésus à la croix lorsqu'il dit au disciple qu'il aimait et c'est pas saint Jean qui est nommé c'est le disciple qu'il aimait ça dire nous-mêmes voici ta mère et ce disciple l'affichienne ainsi le roi le roi crucifié dont le cœur va être percé dans quelques minutes lorsqu'il délivre lorsqu'il manifeste le trésor de son cœur nous donne Marie comme mère ce qui montre bien que le mystère du cœur de Jésus est inséparable du mystère du cœur de Marie et qu'est-ce que ça signifie dit le père Matthéo d'abord que c'est ce sacré cœur qui est roi c'est lui qui doit être intronisé c'est quelque chose de fondamental on sait que au 19ème siècle certaines parties de l'église catholique ont dit la royauté de Jésus il ne faut pas rigoler c'est une royauté je dirais d'un dieu qui va se venger de ses ennemis il va les mettre sous ses pieds vous allez voir ce que vous allez voir et ils veulent instaurer une royauté politique puissante de Jésus au niveau de la politique en faire je dirais le roi des nations comme il l'a été à certaines périodes du Moyen-Âge à travers son église le père Matthéo dit non regardez bien la royauté de Jésus c'est pas ça d'abord la royauté de Jésus quand on voulait le faire roi de cette façon là il s'enfuyait dans la montagne pour prier vous voulez savoir ce que c'est que la royauté de Jésus regardez quand il est couronné d'épines voilà et on le frappe et on dit tu es roi tu es le roi des juifs ça indique que Jésus règne sur ce monde non pas par la puissance de sa politique mais par l'attraction je dirais auquel on ne peut presque pas résister de son message d'amour de ce qu'il a fait sur la croix il l'avait dit lorsque je serai élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes ça veut dire que alors que l'islam se répand lui je dirais par des conquêtes d'ordre politique avec la méthode politique et bien Jésus même dans l'islam ne cesse d'attirer à lui des personnes en leur révélant le secret de son amour et les gens sont comme pris par le coeur ils vont vers lui voilà la vraie puissance de Jésus cette puissance se manifestera à l'heure de la mort on le sait ce qui va être extrêmement fort de la part de Jésus lorsque nous arriverons face à lui à l'heure de la mort c'est la révélation de ce qu'il est lui le tout puissant Dieu créateur du ciel et de la terre et en même temps blessé par ce qu'il a vécu à la croix et prêt à nous pardonner dès que nous revenons vers lui c'est un tel amour une telle humilité que ceux qui résisteront à ça ne pourront le faire que par un blasphème contre l'Esprit Saint ça veut dire une volonté absolument indéfectible de choisir l'amour d'eux-mêmes pousser jusqu'au mépris de ce Dieu et du prochain alors évidemment lorsqu'on comprend ça qu'on s'aperçoit que pour le père Mathéo c'est pas de la politique qu'il fait c'est un travail de sainteté et bien quand il définit l'intronisation de Jésus roi d'amour il dit ceci c'est quoi ? c'est la reconnaissance officielle et sociale sociale je vais indiquer tout à l'heure parce que évidemment on pourrait prendre ça pour de la politique de la souveraineté de Jésus sur une famille chrétienne la royauté sociale de Jésus ça je voudrais insister je l'ai dit ce n'est pas d'abord de le faire au niveau politique pour le père Mathéo certainement que la royauté de Jésus doit s'étendre jusque dans la politique mais pas comme ça pas en premier pour lui la base de la société la cellule de base qui construit la société c'est la famille c'est là je dirais c'est la communauté première c'est là c'est là que se fait tout c'est là que donne la vie que naît la vie des enfants c'est là que les enfants reçoivent leur éducation et donc l'intronisation sociale si elle veut par la suite toucher les communautés de travail les communautés je dirais politiques l'état le monde entier s'il le faut au point de vue politique c'est par la famille que ça doit passer par les cellules de base et c'est là que le génie théologique et philosophique du père Mathéo s'exprime il analyse les choses il les démontre pourquoi la famille en premier et bien d'où vient le mal qui est dans le monde actuel faisons le diagnostic dit-il et bien il vient d'abord de la ruine du sens de Dieu dans les familles c'est quoi finalement une société c'est pas une collection d'individus comme ça qui sont posés c'est une collection de personnes qui ont reçu leurs racines dans des familles et ces personnes elles sont faites pour voir Dieu face à face elles sont faites pour Dieu leur cœur n'est pas un cœur neutre bien au contraire si on retire dans le cœur des personnes des petites personnes qui grandissent des enfants qui deviennent ensuite des adultes si on leur retire Dieu qui donne sens à leur vie alors leur âme n'est pas en paix leur âme développe de l'angoisse de la recherche de la recherche d'un bonheur qu'elle n'atteigne pas qui peut s'étaler non pas sur ce Dieu infini pour lequel elles sont faites mais par exemple sur la recherche immodérée de l'argent qu'on accumule et on aura toujours besoin de plus d'argent parce qu'on a toujours besoin de plus de sécurité puisque notre vraie sécurité elle ne peut venir que de Dieu qui nous promet la vie éternelle ou alors ça sera la gloire on cherche de la gloire sans arrêt et pourquoi pas de la gloire militaire et du coup comme les autres cherchent la gloire aussi on entre en guerre et la guerre se démultiplie dans la société donc comment faire pour guérir cette humanité qui aboutit aux guerres les plus terribles et bien c'est en guérissant la famille qu'est le lieu où se développe le petit enfant qui reçoit la paix intérieure en sachant ce qu'il fait sur terre et donc en mettant la royauté du Christ au coeur de la cellule qui est à la base de toute la société et pour bien montrer à quel point son diagnostic est vrai il dit ceci regardez d'abord la famille de Nazareth la sainte famille avec Marie avec Joseph et avec Jésus c'est une famille qui a eu énormément d'épreuves mais qui est tout entière centrée sur la seule chose qui compte à savoir l'amour de Dieu et à cause de l'amour de Dieu leur amour mutuel et bien cette famille dans toutes les épreuves qu'elle a vécues Hérode a voulu les tuer ils ont dû fuir en Égypte ils ont connu l'exil etc. cette famille est en paix intérieurement Jésus va faire connaître des épreuves à sa mère on sait qu'à douze ans il disparaît il est en train de façonner son cœur mais comme Marie sait que c'est pour la vie éternelle et bien elle le prend elle le prend profondément et elle peut être ainsi à la croix et le vivre comme il le faut mais on dira la famille la sainte famille de Nazareth c'est pas l'image de nos familles et le père Matthéo le reconnaît nos familles actuelles si on devait les comparer à quelque chose pour comprendre à quel point l'intronisation de Jésus roi d'amour peut les guérir il faut les comparer à la famille de Bétanie c'est quoi la famille de Bétanie pour le père Matthéo et bien c'est Lazare c'est Marthe Marthe qui est je dirais agitée dans l'action qui veut faire des choses efficacement qui a les pieds sur terre et puis c'est Marie Madeleine pour lui c'est Marie Madeleine Marie de Bétanie à savoir cette femme qui je dirais a des problèmes parce qu'elle cherche quelque chose qu'elle ne trouve pas et donc à un moment donné parce qu'elle cherche l'amour elle commet l'adultère on sait que certains exégètes disent en fait Marie de Bétanie n'est pas Marie Madeleine mais peu importe l'analogie du père Matthéo est tout à fait significative de nos familles qu'est-ce que provoque l'intronisation au cœur de cette famille de Bétanie de Jésus le roi d'amour et bien d'abord Lazare qui est atteint dans sa masculinité par le fait que la mort vient le bouleverser tu es poussière tu retourneras à la poussière et qu'il laisse une famille désemparée en larmes Jésus lui redonne vie il le ressuscite carrément alors on sait la résurrection pour la plupart se fera à la fin du monde dans l'autre monde mais on sait que la mort n'est pas la mort et que celui qu'on a perdu l'être cher qui est parti est vivant dans l'autre monde voilà ce que réalise Jésus dès maintenant en ce qui concerne Marie Madeleine qui elle donc est tentée de chercher n'importe où par n'importe quel moyen un amour sentimental un équilibre qu'elle cherche dans sa féminité comment est-ce qu'il fait il la guérit de toutes les manières possibles il la remet en face du vrai amour l'amour spirituel l'amour qui ne s'éteint pas et on sait qu'elle va être son geste lorsqu'elle va casser sur les pieds de Jésus un vase un vase rempli d'une année une année de salaire en parfum et qu'elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux et les mouiller de ses larmes et Jésus bénira son geste en disant elle l'a fait pour le jour de ma sépulture ce qui montre à quel point il y a une vocation profonde qui est révélée dans cette femme Marie que Jésus a ressuscité de toutes les manières possibles on pourrait dire à notre époque mais non la femme la femme réelle la femme qu'il faut la femme libérée c'est Marthe Marthe qui s'agit dans le service Jésus il remet Marthe face à sa féminité il l'a je dirais il la détache de ce mirage qui consiste à devenir une sorte d'homme d'homme uniquement épanoui par l'efficacité de son travail dont il est fier elle est une femme et donc il lui dit il lui dit Jésus Marie Marie tu t'inquiètes tu t'agites pour beaucoup de choses une seule est nécessaire Marie a choisi la meilleure part elle ne sera pas enlevée et c'est vrai cette parole a pacifié Marthe par rapport à sa vocation profonde sans lui faire paître son tempérament bien au contraire elle est comme ça elle est active elle le restera mais elle saura qu'elle doit mettre en premier dans sa vie le sens de Dieu qui donne sens à toute chose on le voit avec cette analogie de la famille de Bethany le père Matthéo manifeste comment l'intronisation de Jésus dans les familles est une vie c'est pas un simple acte de dévotion avec une petite image qui est collée dans un coin c'est une vie qui doit impliquer une vie commune avec Jésus et donc il établit les choses il établit une sorte de règle de règle adaptée aux familles pour qu'elles puissent ne pas être je dirais dans une dévotion passagère une sorte de feu de paille qu'on ouvre quand on va mal mais qu'elles puissent transformer la vie de famille de l'intérieur et lui donner la paix et le père Matthéo va plus loin dans ses études il dit regardez et il le sait il a eu un père franc-maçon regardez ce que fait la libre pensée elle qui veut uniquement centrer l'homme sur le monde ici-bas qui veut le séparer de Dieu regardez elle essaye de prendre aussi la famille en premier et comme elle ne peut pas prendre la famille puisque on est tout de même libre d'élever ses enfants comme on veut alors elle prend les enfants à l'école pour essayer de les détourner du sacré cœur essayer de les centrer sur la terre uniquement et bien c'est par la famille que nous devons reconstruire cette église domestique en faisant que l'homme trouve toutes ses dimensions et donc que l'humanité y compris dans sa politique trouve la paix Le Père Matthéo est aussi un homme concret comment concrètement faire cette intronisation ça c'est du concret il ne faut pas être seulement dans des grandes idées comme ça même si l'analyse est essentielle ne serait-ce que pour que les grands théologiens les grands évêques ceux qui rigolent un peu de cela et bien soient convaincus que ce n'est pas n'importe quoi mais pour les petits pour les simples il faut manifester comment se fait l'intronisation alors il donne les choses très concrètement et il en fait ce qu'on appelle un sacramental un sacramental ça veut dire quelque chose de sacré qui aura un effet puissant dans les familles parce que les familles donnent à cela un sens sacré donc il dit ceci puisque l'intronisation de Jésus roi d'amour est donc la reconnaissance officielle et sociale de la souveraineté de Jésus sur la famille chrétienne il faut se poser la question comment le faire et il le dit il faut prendre une image concrète une image du sacré coeur ou une statue et il faut solennellement l'introniser au coeur de la maison en lui donnant une place d'honneur avec un oratoire ensuite il faut poser une parole qui accompagne c'est un peu comme dans les sacrements il y a un signe et là le signe c'est l'image mais il y a aussi une parole et cette parole c'est l'acte de consécration une fois que c'est fait il faut une sorte de règle de vie évidemment souple adaptée aux familles parce que c'est une vie ça ne va pas être simplement une petite statue qu'on a intronisée puis après on pense à autre chose et on s'occupe de sa vie non il faut quelque chose qui soit régulier une sorte d'église intérieure qui sera la famille et donc il organise plusieurs façons de vivre par exemple la prière en famille le béné-cité mais aussi l'heure sainte ça il va en parler le premier vendredi du mois cette heure consacrée à Jésus en famille afin de l'accompagner dans ce qu'il a fait pour nous par sa passion et cette heure sainte va se répandre dans le monde entier les ordres monastiques vont la faire sien ça veut dire qu'on va voir naître partout le jeudi soir des heures saintes afin de veiller et de prier avec Jésus parce que tout cela est fondé sur l'écriture bien évidemment alors ensuite il faut aux familles la promesse des fruits et il les donne les promesses des fruits et le père Matthéo le dit les fruits vous les verrez vous verrez Jésus le dit il le promet je règnerai malgré mes ennemis et mes ennemis c'est quoi ? c'est les dissonances dans la famille c'est les conflits qu'on peut avoir sans arrêt c'est les fâcheries avec ses enfants etc c'est surtout la destruction tellement fréquente des couples par le divorce je règnerai malgré mes ennemis qui sont je dirais ses passions humaines mais aussi les démons qui attaquent les familles et bien ce qui va être extraordinaire c'est que ce message de ce petit prêtre va être reçu dans le monde entier il va faire des dizaines de millions d'intronisations du sacré cœur de Jésus partout dans le monde certes c'est dû aussi à son activité il voyage il va aller par exemple en Europe au Canada etc mais il y a manifestement je l'ai dit quelque chose d'autre dans ce résultat absolument unique de ce qu'il établit à sa mort en 1960 ce sont des millions d'intronisations qui sont faites de par le monde le pape Pionze par exemple avant la seconde guerre mondiale dit à propos de ce qu'il répand c'est une délicatesse extrême de la piété pour le cœur de Jésus évidemment devant les succès mondiaux de ce petit prêtre de la compagnie du sacré cœur au Pérou on se dit qu'il faut le récupérer il faut en faire un archevêque pour le moins si ce n'est un cardinal au Pérou on va en parler au pape le pape va hésiter mais il va se rendre compte que son apostolat est bien plus que celui d'un cardinal ou d'un archevêque et donc il va rester le père Matteo alors le président du Pérou histoire je dirais de se servir de cette puissance qu'est la sienne et puis de faire connaître son pays il va le nommer ambassadeur ambassadeur auprès du Vatican ce qui est d'ailleurs très pratique pour lui c'est ce que le père Matteo dira il a maintenant un passeport diplomatique et donc il peut voyager de pays en pays comme ça simplement comme le corps diplomatique je dirais d'un pays souverain après la première guerre mondiale disons de 1920 à 1940 le père Matteo est en pleine possession de ses moyens autant que faire se peut avec la maladie qu'il a repris et qu'est-ce qu'il fait et bien il se dévoue il voyage dans le monde entier au service de cette intronisation du sacré coeur ce qui est étonnant c'est de voir qu'il ressemble quelque part à saint Vincent Ferrier un saint Vincent Ferrier mais avec des moyens modernes on sait comment ce saint du 15e ou 16e siècle comment ce saint en pleine peste noire qui était un petit homme tout rabougri se mettait à devenir une sorte de je dirais d'éclair flamboyant lorsqu'il se mettait à parler du Christ mais c'est pareil pour le père Matteo il est comme épuisé fatigué par l'excès d'activité qu'il a il prêche des centaines de retraites je peux citer ceci par exemple il va prêcher cinq retraites sacerdotales en Europe ensuite il donne 24 retraites en cinq mois en Amérique du Sud et ceux qui ont assisté à ces retraites quelquefois qui ont suivi toutes les retraites c'est le cas de certaines religieuses qui le suivent disent il ne se répète jamais c'est à chaque fois nouveau c'est à chaque fois passionnant et bien quand il est pris par le moment où il doit prendre la parole il se transfigure il est un autre homme la passion illumine ses yeux les gens sont frappés son énergie est inépuisable dès qu'il s'agit de servir Jésus roi d'amour il y a par exemple des critiques qui se font jour de nouveau en disant de la part de grands ecclésiastiques mais il ne fait que prêcher une dévotion c'est quelque chose d'un petit peu infantilisant alors il met en avant de nouveau sa théologie de très haut niveau il fallait qu'il fasse ces traités de centaines de pages pour répondre à ces objections là car on sait comment parfois les grands de ce monde peuvent étouffer l'esprit saint qui veut venir dans le coeur des petits de ceux qui sont les brebis du Christ comme les saints des plus belles époques le père Matteo sait que sa force il ne la trouve pas dans son énergie vitale débordante il la trouve dans le Seigneur alors il préfère à un moment donné faire des petites étapes afin de ne pas manquer sa messe quotidienne son brévière c'est important il faut qu'il se rattache à celui qui lui donne la force et la vie s'il le quitte il sait que tout s'arrêtera son charisme lui-même disparaîtra c'est quelque chose que le monde d'ailleurs a du mal à comprendre très souvent on va expliquer un tel succès par l'énergie débordante d'un homme qui est inépuisable en réalité cette énergie lui vient du Christ et lui il le sait particulièrement puisque sa santé est extrêmement fragile pour comprendre cette énergie du Père Matthéo il faut peut-être se référer à Jeanne d'Arc qui on lui reprochait si elle avait confiance en Dieu pourquoi prendre l'épée et combattre et elle répondait les hommes combattront et c'est Dieu qui donnera la victoire et bien le Père Matthéo c'est un peu la même chose il se dévoue dans l'apostolat qu'on se souvienne qu'entre 35 et 40 par exemple il va visiter les églises du Japon de la Corée de la Banchourie de la Chine de l'Indochine etc il visite des dizaines de pays il annonce là-bas le Sacré-Cœur du Christ mais il sait que la victoire l'effet sur les cœurs vient de l'Esprit Saint seul et ça ça le met en paix en 1940 il a donc 65 ans il décide de se rendre aux Etats-Unis d'Amérique il va y rester quasiment 5 ans et là et bien il est aussi infatigable avec cette chose particulière ce talent extraordinaire pour les langues parce qu'il prêche sans problème dans des langues aussi diverses que l'anglais alors qu'à la base il était plutôt hispanophone et là je dirais c'est une apothéose par exemple il va prêcher à 700 mères supérieures venant de 100 congrégations religieuses féminisme et tout ça il prêche le cœur de Jésus à Los Angeles il va prêcher 150 fois et c'est tellement énorme comme apostolat que sa santé fléchit à un moment donné il va prêcher une heure sainte qui va être suivie par 125 000 hommes dans tous les Etats-Unis il parcourt 50 villes aux USA il est infatigable en 1944 alors que la seconde guerre mondiale approche de sa fin il décide de se rendre au Canada où on l'a appelé et là il va donner le même dévouement il a déjà 69 ans il est diabétique et le diabète on sait comment c'est une maladie lentement qui ronge le corps et qui est invalidante qui atteint les vaisseaux sanguins il est aussi je dirais il est malade et donc il dit en continuant de prêcher avec la même énergie aux communautés catholiques du Canada il dit que sa souffrance ce sera un surcroît un surcroît d'offrandes pour que l'amour du Sacré-Cœur puisse se répandre partout dans l'Église il le fait aussi de plus en plus avec une expérience il s'appuie sur les élites chrétiennes les élites chrétiennes ce n'est pas forcément je dirais les grands je dirais les grands hiérarques non les élites chrétiennes ce sont les gens qui sont passionnés de Jésus et qui attirent un petit peu comme le levain dans la pâte qui attirent tous les hommes vers la même chose et les familles en particulier donc il prêche des retraites de plus en plus nombreuses son idée c'est son idéal il le dit ce serait de mourir au service du Seigneur il n'a pas à craindre un martyr sanglant dans des pays comme cela mais s'il pouvait mourir en action alors qu'il prêche sur le Seigneur est-ce que ce ne serait pas la meilleure chose la meilleure mort possible ce n'est pas cette mort-là que lui réserve le Seigneur nous le verrons plus tard parmi les élites chrétiennes il y a les religieuses et les religieux qui sont véritablement au cœur de ce monde et au cœur du Canada et il leur dit ceci le plus grand ennemi de votre vocation c'est la médiocrité ce que Jésus a appelé la tiédeur finalement ça veut dire se contenter paisiblement d'un amour morne et quotidien du Seigneur sans passion pour lui sans passion pour cet amour qu'il nous a donné et il sait à quel point des vocations qui ne sont pas vécues par amour peuvent conduire des religieuses à ne pas réussir leur vie et il le dit il y a moins de distance entre la méchanceté qui peut arriver chez une religieuse et la médiocrité de son amour pour le Seigneur qui était là avant que entre cette médiocrité et la ferveur la ferveur qui est je dirais à reconquérir à chaque instant ça veut dire que si on perd sa ferveur et qu'on entre dans la médiocrité très vite on deviendra une méchante religieuse qui portera un faux témoignage un mauvais témoignage auprès de ceux dont elle s'occupera et il leur dit il leur dit comme il le disait je dirais comme le dirait la Vierge Marie elle-même ce qui fait qu'on retrouve le sens de sa vocation ce n'est pas de multiplier l'action mais c'est de retrouver sa vie contemplative le motif de sa vocation ça veut dire l'amour du Seigneur voici une parole courte que dit le père Mathéo nous sommes trop Marthe nous ne sommes pas assez Marie et il fait référence Marthe à l'action l'action je dirais catholique Marie la contemplation je voudrais raconter maintenant les onze dernières années de la vie du père Mathéo en effet on le sait et c'est le cas pour presque tous les grands apôtres du Seigneur l'apostolat c'est une vocation magnifique une vocation qui permet d'apporter dit saint Thomas d'Aquin le Christ lui-même dans le cœur des gens il n'y a pas plus grande vocation il dit le docteur peut-être le docteur de l'église est quelqu'un qui a une vocation plus grande puisqu'il cultive il cultive au fond des cœurs et je pense que le père Mathéo a été les deux le problème de l'apostolat c'est qu'évidemment il comble de gloire et de succès surtout quand l'Esprit-Saint est là comme c'est le cas pour le père Mathéo on le voit très bien avec saint Pierre à un moment donné lorsqu'il passe dans les rues d'Antioche son ombre sa simple ombre lorsqu'elle touche un malade guérit les malades et bien parce que saint Pierre pourrait avoir l'idée que ça vient de lui alors que normalement il le sait ça vient du Seigneur seul d'un charisme et non pas de sa vertu à lui et bien parce que malgré tout nous sommes comme ça nous les êtres humains il arrive que les apôtres soient menés à un autre chemin le chemin de leur propre sanctification et c'est ainsi que saint Pierre vers la fin de sa vie non seulement ne pouvait faire plus aucun miracle mais quand il était mis en prison les anges ne venaient pas le délivrer comme au début de sa vie apostolique et puis il a connu l'échec il a fui Rome à un moment donné et en voyant le Seigneur qui montait vers Rome il a compris qu'il devait revenir vers le troupeau et il a été crucifié la tête en bas par humilité pour ne pas être comme son Seigneur dont il s'estimait indigne ainsi le Seigneur avait formé en lui un coeur de pauvre c'était essentiel pour voir Dieu face à face personne ne peut s'il ne meurt à lui-même Jésus le dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas il reste seul et bien après des années d'apostolat et je dirais de succès absolument inouï dont le père Matthéo sait bien qu'il ne vienne pas de lui mais tout de même et bien il a mûri et d'abord il dit ceci les miracles les signes les prodiges je ne crois pas que c'est ce qu'il y a d'important ce que j'ai constaté c'était les miracles dans les coeurs la venue de la grâce ça c'était essentiel attention il ne nie pas l'importance pour ce qui démarre dans la foi des signes et des miracles visibles extérieurement mais il sait qu'ils ne sont que des moyens le but étant le renouvellement du coeur par la grâce et puis il analyse sans concession sa propre vie il le dit j'ai été trop actif je n'ai pas été assez contemplatif toujours est-il qu'il essaye de se réformer et ça se passe en 1949 alors un jeudi soir il est à l'heure sainte l'heure sainte qu'il a tellement prêché dans le monde et qui s'est répandu partout il accompagne le seigneur je dirais dans le souvenir de ce qu'il a vécu juste avant d'être arrêté par les prêtres du temple de Jérusalem là il médite et il pense que son seul but maintenant ce serait de chercher de traquer le seul bon plaisir de Dieu et tout d'un coup il s'écroule il est frappé par une crise cardiaque violente on se précipite vers lui on l'emmène dans sa chambre et là un prêtre lui donne l'extrême onction on croit qu'il ne va pas survivre le lendemain pourtant il se lève il veut célébrer de nouveau la messe et il est frappé par une nouvelle crise cardiaque dans le mois il va en avoir 20 évidemment il ne manque pas de remarquer cette maladie qui l'atteint qui frappe son coeur c'est un signe manifestement la signification est intense pour celui qui n'a fait que prêcher le coeur du Christ il est alors évidemment profondément diminué et il n'est plus question je dirais de garder le rythme de l'apostolat qu'il avait alors il le dit il le médite il en a la capacité il n'a fait que prêcher que cela c'est mon ultime apostolat et j'offre tout cela pour la conversion des coeurs un jour alors qu'il célèbre la messe il a réussi à se lever pour cela et bien il tombe de nouveau et là il manque de mourir on le relève il va survivre et avec beaucoup d'humour il dira oh j'ai raté une occasion une occasion extraordinaire comme ça aurait été bien de passer directement de l'autel au ciel alors il se dit qu'il va offrir cette souffrance là qu'il vient d'avoir pour la sanctification des prêtres ça lui paraît essentiel la sanctification des prêtres le prêtre c'est le berger quand il y a de bons prêtres il y a des bons agneaux quand il y a de mauvais prêtres il y a de mauvais agneaux il le sait et voilà son sacrifice évidemment il ne peut pas rester plus longtemps comme cela et donc il doit être hospitalisé et donc ça se passe en 1951 on est en novembre il a 76 ans et il est admis je dirais sur l'instance de ses frères et de tous ceux qui l'entourent à l'hôpital de la merci à Montréal au Canada évidemment où il est toujours cet hôpital est tenu par les frères de saint Jean de Dieu on connaît c'est le saint Vincent de Paul espagnol il va y rester quatre ans et là véritablement on peut dire qu'il s'intériorise il peut enfin appliquer ce qu'il a toujours prêché il peut vivre l'apostolat de la souffrance après l'avoir enseigné durant des années c'est quelque chose d'absolument essentiel qui en ces années 2020 est un peu oublié pourtant c'est le cœur de la foi chrétienne le fait que on peut par ses souffrances achever comme disait saint Paul ce qui manque aux souffrances du Christ non pas que les souffrances du Christ aient été incomplètes mais parce que c'est une véritable communion des saints et donc on peut prendre par ses souffrances les souffrances des âmes du purgatoire les souffrances de ceux qui souffrent sur terre et c'est ce qu'il fait avec une grande ferveur il est là dans l'hôpital entouré d'infirmiers qui sont des religieux et ils sont frappés lui qui a eu des succès apostoliques absolument uniques par millions comme je l'ai indiqué il n'en parle jamais il est totalement humble il est un malade parmi les malades un malade gentil qui se laisse faire un malade agréable à soigner un malade tout en contemplation et en ferveur à partir de ce moment on peut dire qu'il vit l'apostolat des personnes âgées c'est un peu cela ça veut dire que d'abord il est frappé de cette chose il est dépendant complètement dépendant c'est ce qui frappe le plus ceux qui sont ayant été actifs toute leur vie frappés par la vieillesse et bien lui il en fait une offrande un peu comme saint Jean-Paul II l'a montré publiquement avec sa maladie de Parkinson il l'écrit à cette époque-là parce qu'il continue de garder une immense correspondance tout me fatigue le moindre geste et j'essaye d'organiser ma vie avec la hiérarchie des devoirs ça veut dire en premier le Seigneur et puis parce que c'est parallèle tous mes prochains tous ceux qui m'entourent qui s'occupent de moi évidemment on ne peut pas arrêter un tel apôtre et puisqu'il ne peut plus prêcher extérieurement et bien il le fait par lettres il envoie des suppliques aux évêques aux prêtres il parle il continue de parler de l'intronisation du cœur aimant de Jésus dans les familles il le dit d'ailleurs je mourrai en prêchant l'amour et la sainteté aux prêtres autre chose qu'il raconte il dit moi maintenant mon apostolat c'est celui de la prière et bien je l'offre pour les apôtres qui sont actifs afin qu'ils ne soient pas atteints par toutes sortes de malheurs et qu'ils puissent librement comme je l'ai fait pendant des années prêcher prêcher le Christ et le donner le donner aux hommes évidemment il attend l'entrée dans l'autre monde il espère faire comme la petite Thérèse qui avait dit je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ça veut dire un apostolat qui soit plaigné qui soit à la fois contemplatif parce qu'on ne quitte jamais la vision de Dieu et actif plus que jamais sur terre parce qu'on n'a plus besoin d'une main pour se tenir et ne pas tomber soi-même en 1956 il a donc 81 ans et voilà que ses supérieurs lui proposent quelque chose qui le met en joie complète en enthousiasme on lui propose de revenir à Valparaiso de revenir sur le lieu de sa jeunesse de revenir finir sa vie auprès du noviciat où il a commencé sa vie religieuse les infirmiers et les médecins de l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu ont fait des miracles il est remis sur pied on estime que le voyage est possible alors il part et il arrive au Chili et là et bien dans une joie retrouvée il a rajeuni presque de 15 ans son appétit est revenu lui qui était presque squelettique à force de ne pas manger dans cet hôpital et bien il retrouve toute sa jeunesse c'est une joie qui lui est faite par le Seigneur on peut le dire et il se comporte comme les petits frères un petit frère plus âgé mais tout humble sans aucun privilège avec les autres vivant dans la pauvreté la chasteté et l'obéissance il célèbre la messe mais je dirais souvent silencieusement il n'a plus l'énergie pour prêcher comme avant il est rongé par le diabète le diabète c'est une maladie je dirais traîtresse qui agit sourdement et qui ronge les vaisseaux sanguins et qui fait que je dirais avec humour il le dira on est puni par eau on a péché sans doute pour se reprocher son amour des sucreries des gâteaux etc. qu'il a eu toute sa vie en 1957 voici qu'arrive le cinquantième anniversaire de la première intronisation du sacré coeur dans une famille alors là il essaye d'organiser je dirais avec ses frères quelque chose d'extraordinaire il arrive même à prêcher il prêche une retraite qui va durer 5 jours les frères sont stupéfaits lui qui est un petit vieillard je dirais qu'il se traîne un petit peu et bien lorsqu'il prend la parole pour prêcher et il a trois instructions par jour qui durent chacune une heure il retrouve toute son énergie il est un autre homme transfiguré un peu comme ça arrivait à saint Vincent Ferrier au Moyen-Âge et ensuite il revient à sa vie d'apostolat son apostolat d'offrande de sa souffrance et le diabète continue et on sait comment cette maladie qui ronge les vaisseaux finit par atteindre les extrémités et en particulier des pieds à un moment donné la gangrène se met à un de ses pieds on doit lui couper la jambe et puis c'est l'autre jambe qui est prise par la gangrène il prend les choses très paisiblement et il le dit j'offre tout pour la gloire du sacré coeur et le bien de la congrégation nous sommes en 1960 il a 85 ans et il est là allongé sur son lit avec je dirais cette jambe coupée il demande à l'infirmière de rester à le veiller quelque temps et là il s'endort et au bout d'un certain temps l'infirmière se dit qu'il est vraiment immobile elle ne voit plus sa respiration elle prend son poul il s'est arrêté aussitôt elle fait alerter la communauté qui se réunit auprès de lui et bien il est mort tout simplement comme cela en faisant après sa toilette mortaire on va s'apercevoir de ce qui s'est passé et bien la gangrène qui avait atteint sa jambe et que cette jambe ne s'était jamais refermée avait fini par atteindre un vaisseau sanguin qui s'était mis à fuir et donc il était mort tout simplement d'hémorragie il meurt le 4 mai 1960 pendant le mois de Marie et une dernière joie sur terre va lui être faite le 6 mai 1960 il est enterré et nous sommes le premier vendredi du mois à sa mort je dirais nous sommes en plein dans le concile Vatican II et nous pouvons maintenant avec du recul 50 ans plus tard analyser ce qui s'est passé par rapport à la royauté de Jésus depuis le concile Vatican II à l'extérieur ça paraît un désastre ça veut dire que toutes ces familles qui avaient intronisé Jésus ont vu leurs propres enfants et leurs petits-enfants quitter la foi catholique ça a été en Occident et en particulier au Canada une grande douleur de voir en une génération la pratique religieuse s'arrêtait on pourrait dire que extérieurement donc ce qu'a fait le père Matthéo est un feu de paille en réalité il y a une autre façon de regarder les choses et de comprendre ce qu'avait enseigné le père Matthéo la royauté sociale du Christ n'est pas quelque chose qui se réalise visiblement dans la politique c'est quelque chose qui produit des fruits au fond du cœur et on peut le dire à notre époque les fruits d'abord qui ont été préparés dans le cœur de l'Église ça a été une grande interrogation une grande douleur et un progrès face je dirais au combat qu'elle a vécu un progrès dans l'humilité et peu à peu sous l'influence des papes et en particulier de Saint Jean-Paul II qui publia le catéchisme de l'Église catholique et le numéro 675 qui annonce l'épreuve finale de l'Église qui ressemblera à l'épreuve du Christ et bien peu à peu des contemplatifs des aigles comme dit l'Écriture qui voient là où est le corps là où est l'objet à contempler ils se sont rendus compte que la royauté en fait était en train de grandir mais d'une façon étrange étonnante comme elle avait grandi lorsque le Christ persécuté avait fini par être couronné d'une couronne d'épines et alors il était devenu le roi de l'univers qui je dirais sans utiliser une seule arme ni aucune royauté visible avait en 300 ans conquis le plus puissant des empires l'empire romain pour qu'il devienne un empire chrétien il l'avait dit Jésus lorsque je serai élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes je sais que ceux qui regardent d'abord l'espoir ce qui est visible pense que ce que je dis là est artificiel que l'échec est là mais en réalité ce qui compte au bout du compte ce qui comptera c'est ceux qui seront sauvés dans l'éternité quels que soient les moyens que prend Jésus-Christ et donc si pendant quelque temps il a mené l'église catholique dans un désert intérieur c'est évidemment parce qu'il sait que de cette façon-là elle sortira renouvelée différente avec un sens extrêmement plus profond de ce que c'est que la royauté du Christ dans les cœurs dans les familles sur le monde il faut toujours se souvenir de la parole de la Vierge Marie à Fatima à la fin mon cœur immaculé triomphera est-ce que ce sera sur terre de manière visible peut-être pas peut-être que oui il peut y avoir tout dépend de ce que décide le ciel un grand renouveau mais ce qu'on sait par contre de manière absolument certaine c'est que ce sera une victoire éternelle dans l'autre monde et que de cette manière-là qui paraît être le chemin de la croix le maximum de personnes sauf ceux qui refuseront à cause du péché contre l'Esprit Saint seront sauvés et c'est ça qui compte et nous serons avec le Père Matthéo dans la vision béatifique en 2019 où je fais cette vidéo le Père Matthéo n'est pas béatifié le Père Matthéo est resté un humble prêtre et son tombeau est connu mais sa présence est connu par les gens fervents qui savent exactement qui il était est-ce qu'il sera un jour béatifié je ne sais pas mais ce qui compte pour lui avant tout c'est ce que je viens d'indiquer que tous ceux à qui il a prêché le Sacré-Cœur le rejoignent un jour dans la vision béatifique si quelqu'un veut obtenir l'ouverture d'un procès en béatification bien voilà comment il faut faire il faut demander au Père Matthéo des miracles des signes chose que lui estimait moins important que la conversion du cœur mais tout de même l'Église attend ce genre de confirmation pour se dire regardons regardons est-ce qu'il ne faudrait pas je dirais le mettre comme modèle modèle d'un apôtre un apôtre immense un peu comme Saint-François-Xavier Saint-Vincent Ferrier et l'Église Saint-Vincent Ferrier Saint-Vincent Ferrier Saint-Vincent Ferrier Saint-Vincent Ferrier Sous-titrage FR ?